Quatre jours que les habitants de Gournay-sur-Marne attendaient ça. Enfin, le niveau de la rivière est repassé sous la ligue. Dans cette partie de la ville, l'eau a quitté les rues, mais pas encore les caves. Alors ce matin, les pompes passent de maison en maison, et les sinistrés découvrent les dégâts de la crue. Tout le garage de Franck Bélanger a été inondé. Le chauffe-eau n'a pas résisté. On a la partie électrique du chauffe-eau qui est plutôt dans la partie basse, et l'eau étant montée juste ici, tout ça se retrouve émergé. Et désormais, il va lui falloir prendre son mal en patience. Là, l'eau est à l'intérieur des parpaings. Ça va mettre beaucoup de jours à sécher. Ça fait plusieurs semaines avant que la marque disparaisse, parce que c'est vraiment imprégné dans le parpaing. Dans la nuit de vendredi à samedi, Gournay-sur-Marne a été inondé comme jamais depuis 35 ans. Dans cette ville de 7000 habitants, une maison sur deux aurait même été touchée. Et ce matin, quelques-uns ont encore les pieds dans l'eau, un peu en aval sur la marne. On a quand même eu là bien 60 centimètres d'eau. Dans ce quartier, plusieurs maisons ont les volets clos. Leurs habitants ont été évacués ce week-end. Malgré la montée des eaux, d'autres ont souhaité rester. Cet homme vient prendre des nouvelles de sa voisine. Dans le froid, elle n'a plus ni chauffage ni électricité. Hier, nous sommes passés et puis on a vu que vous étiez dans l'eau. On s'est demandé si vous aviez... C'est gentil à vous. Merci en tout cas. Elle n'a peut-être plus que quelques heures à patienter. Le maire vient d'avoir la nouvelle. Oui, j'ai tout entendu. Des pompes vont être activées dans les rues. Merci. La remise en tension des pompes va faire son effet rapidement. Parce qu'auquel cas, on pourra passer à la dernière phase, à savoir accompagner nos administrés pour le pompage des caves, etc. Malgré des niveaux d'eau encore élevés par endroits, la municipalité espère un retour à la normale complète avant la fin de la semaine. Merci.